Victor Frankl, c'est un psychanalyste qui a été déporté à Auschwitz avec sa femme enceinte, son frère, sa soeur et ses deux vieux parents. Ils ont tous été gazés sauf lui. Et lui, c'est un psychanalyste contemporain de Freud et il psychanalyse le camp d'Auschwitz. Ça ne rigolait pas. Il dit Freud a raison, il y a un inconscient individuel et un inconscient sexuel. C'est OK. Mais, il y a une dimension que Freud n'a pas vue parce qu'il n'a pas été dans le camp. Il y a un inconscient spirituel. Et cet inconscient spirituel, il est dans la culture. Et si on le refoule, de même que quand on refoule l'inconscient sexuel, il y a des névroses individuelles, et bien, de même, quand on refoule l'inconscient spirituel, on provoque des névroses de civilisation. Le monde est beaucoup plus grand. L'univers est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit savoir. Et il y a probablement des dimensions auxquelles nous n'accédons pas ou pas encore. En tout cas, des univers psychiques qui sont intriqués les uns dans les autres. Moi, ça ne me gêne pas de penser qu'il y a plusieurs univers conscients ou plusieurs univers de conscience. Si on s'occupe du cerveau et de la conscience avec la physique de Newton, on a des pommes qui tombent du pommier. Les neurotransmetteurs qui tombent sur des neurones. Voilà, le cerveau, ce n'est pas une mécanique. C'est déjà à peu près 1 000 milliards de cellules, dont 100 milliards de neurones. Ils ont chacun 40 000 récepteurs et émetteurs. Donc, c'est des 10 puissances, plusieurs millions de connexions, etc. Donc, le cerveau lui-même, déjà au niveau anatomique et ultra-structurel, si vous voulez, c'est déjà une galaxie. C'est déjà quasiment infini en termes de complexité avec la biologie que l'on sait. C'est-à-dire avec les membranes, les neurotransmetteurs, les machins, les macromolécules et tout ça, les neurofilaments et tout. Il a fallu 4 milliards pour arriver à un être humain sur deux pattes avec un langage. Probablement qu'il y a une complexité sous-jacente et latente qu'on ne maîtrise pas du tout encore. Jacques Besson, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Merci. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Oui, je m'appelle Jacques Besson, je suis médecin, psychiatre, psychothérapeute. J'ai une formation psychanalytique et assez rapidement, je me suis déployé en addictologie. J'ai occupé des responsabilités au CHUV où j'ai dirigé la psychiatrie communautaire. Et à l'Université de Lausanne, j'étais vice-recteur quelque temps. Je me suis occupé de la recherche interdisciplinaire. Et vous étiez au CHUV jusqu'en 2018, c'est ça ? Jusqu'en 2018, oui. Et vous êtes parti à ce moment-là parce que... Oui, j'ai pris ma retraite et dorénavant, je m'occupe de sujets qui me permettent un déploiement plus personnel. Et alors, en vous intéressant à la dictologie, vous avez aussi fait le lien avec la spiritualité. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à la spiritualité et dans quel cadre ça s'est fait finalement ? Quelle a été l'origine ? Je fais partie de la génération qui a dû affronter les scènes ouvertes, les scènes de la drogue, comme on les appelait à l'époque. Et comme médecin, c'était vraiment un défi très difficile. C'est des populations qui cumulaient les problèmes somatiques, psychiatriques, sociaux, légaux. Et on était avides de solutions pour aider ces patients. Donc, j'ai monté un centre interdisciplinaire, le Centre Saint-Martin à Lausanne. On était bio-psycho-sociaux et j'ai assez rapidement rencontré les narcotiques anonymes. Je connaissais déjà les alcooliques anonymes parce que je m'occupais d'alcoologie précédemment. J'avais notamment été médecin de l'armée du salut. Et avec alcooliques anonymes et narcotiques anonymes, on est très vite confrontés à la spiritualité parce que c'est un mouvement de fraternité et de solidarité où il y a des prises de parole. Il y a, dans le fond, une chaîne de rétablissement par le recours à une puissance supérieure. Donc, c'est spirituel mais non religieux. Quand vous dites puissance supérieure, c'est-à-dire ? Ou Dieu tel que nous le concevons, ils disent eux-mêmes. Donc, on n'est pas obligé d'appeler la puissance supérieure Dieu. Mais disons, la première étape consiste à reconnaître que l'alcool et les drogues sont plus forts que nous et qu'il faut lâcher prise et s'en remettre à une puissance supérieure. C'est l'étape numéro un. Il y a douze étapes de rétablissement qui reconstruisent la vie, l'amitié, les relations, la vérité, etc. Et il y a une prière de la sérénité. Il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer. Il faut avoir le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de bien faire la différence entre les deux. Et dans le fond, cette spiritualité a été investiguée scientifiquement. Au début de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, on a regardé un petit peu ce qui se passait dans le cerveau des alcooliques anonymes et on a vu que ça diminuait l'anxiété et qu'il y avait même dans les groupes de prières alcooliques anonymes et narcotiques anonymes, il y avait même une libération d'opioïdes endogènes. Donc comme si la prière, dans le fond, prenait le relais des drogues. Oui, c'est une belle solidarité qui avait une forme d'efficacité assez surprenante. Et j'ai décidé de m'y intéresser scientifiquement en tant que psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste, et ainsi de suite. Et vous parlez de lien naturel entre les addictions et la spiritualité. Est-ce que vous pourriez un peu développer ce lien naturel ? Écoutez, c'est Carl Gustav Jung, notre célèbre compatriote, qui avait écrit au père fondateur des alcooliques anonymes, qui étaient Bill et le docteur Bob, tous deux alcooliques. Le médecin et son patient étaient tous deux alcooliques. Et puis à travers des activités d'écriture automatique et de spiritisme, ils s'étaient intéressés, dans le fond, au channeling. Et ils avaient découvert qu'effectivement, on devait s'en remettre à une puissance supérieure. Et Jung leur a écrit une lettre en 1935, en disant qu'ils ne devaient pas ignorer que les alchimistes avaient dit qu'il y avait une formule en latin. « Spiritus contra spiritum », ce qui veut dire, parce que « spiritus » en latin veut dire à la fois l'alcool, l'esprit, comme l'esprit de vin, mais aussi l'esprit, l'esprit humain. Donc la même formule alchimique désigne la maladie, l'alcool attaque l'esprit, « spiritus contra spiritum », mais en même temps indique par là même le traitement. C'est-à-dire que c'est par l'esprit qu'on va guérir l'alcoolisme. Donc on voit tout de suite la spiritualité qui intervient entre alchimie, Jung, alcoolique anonyme, rétablissement. Et moi, évidemment, ça me fascine parce que je me rends compte qu'on fait la littérature scientifique et on voit que la spiritualité a un impact favorable sur la santé, tant physique que psychique. Et je fais la revue de la littérature et on voit qu'il y a plus de 1 000 études qui montrent l'impact favorable de la spiritualité sur les addictions. Voilà comment tout a démarré. Et quand vous dites impact favorable, concrètement, est-ce que vous pourriez donner des exemples ? Oui, bien sûr. Par exemple, on a fait une grande étude à la caserne de Lausanne sur les conscrits qui s'inscrivent à l'armée, qui sont convoqués pour l'armée. Et le premier facteur de prédiction pour la protection contre les addictions, c'est la spiritualité dans les questionnaires de santé. Donc, la spiritualité est un facteur de prévention et de protection contre les addictions, mais aussi un très bon prédicteur pour le rétablissement. Il y a eu des grandes études aux États-Unis qui s'appellent les études Match, qui ont montré que l'alcoolique anonyme était aussi puissant que les psychothérapies médicales classiques. avec, en plus, une conversion spirituelle et un mouvement spirituel. Parce que ce qui crée l'addiction, c'est finalement un manque de sens que les personnes retrouvent via la spiritualité, c'est ça ? Alors, d'abord, l'addiction est un trouble mental. Donc, on peut dire que c'est une maladie, mais comme souvent en psychiatrie, on ne parle plus volontiers de trouble parce qu'il y a des aspects biologiques, psychologiques et socioculturels. Donc, l'addiction est un trouble mental qui est caractérisé par la perte du contrôle des consommations malgré les conséquences négatives avec une automatisation. Alors, dans le fond, tout se passe comme si le sujet est emballé, entraîné dans ses consommations, il en perd le contrôle. Et ça devient difficile de remonter la pente parce qu'effectivement, vous l'avez évoqué, les facteurs de risque, c'est de perdre le lien avec les autres et le sens, le sens de la vie, le sens de la communauté humaine. Donc, on pourrait définir aussi l'addiction comme une maladie du lien et une maladie du sens. C'est la raison pour laquelle la spiritualité est efficace dans le traitement des addictions. Elle restaure le lien, elle restaure le sens. Et alors, est-ce que c'est valable pour tous les types d'addictions ? Par exemple, on a parlé de l'alcool, mais est-ce que c'est le cas aussi pour la cocaïne, pour d'autres types de drogues ? Tout à fait. Donc, évidemment, tout a commencé avec l'alcool dans les années 1930, mais petit à petit, l'alcoolique anonyme s'est étendu en narcotique anonyme avec l'héroïne. Il y a aussi cocaïne anonyme, il y a aussi gambling anonyme, il y a aussi les mangeurs anonymes pour l'obésité. Donc, le principe est toujours le même. C'est, dans le fond, reconnaître que le trouble est plus fort que nous, qu'il faut reconstruire du lien et du sens avec des étapes, une chaîne humaine, des parrainages, des solidarités et une spiritualité profane. Et alors, on parlait du lien entre addiction et spiritualité. Beaucoup de gens, maintenant, commencent à travailler, et je crois que vous l'avez fait aussi, sur les psychédéliques. Certains considèrent que ces psychédéliques permettent d'accéder à des expériences particulières, spirituelles. Qu'en pensez-vous ? Alors, pour un addictologue de vieille souche, c'était un peu la surprise ces dernières années, parce que pour un addictologue, si vous voulez, il y a trois grands groupes de substances psychoactives. Il y a les sédatifs, alcool, héroïne, et les stimulants, en phétamine, cocaïne. Et puis, il y a les perturbateurs, au nombre desquels il y a effectivement les champignons, le LSD, etc. Alors, moi, comme addictologue au CHUV, je ne voyais pas beaucoup de patients qui prenaient des perturbateurs, parce que, dans le fond, il y a peu de problèmes. D'abord, le LSD, les champignons, etc. ne sont pas addictogènes. C'est-à-dire qu'on ne s'habitue pas à les consommer. Il n'y a pas de dépendance. Pas de dépendance. Pour arrêter comme vous voulez. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui ne nous amenait pas les patients au CHUV, voyez-vous. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est assez peu dangereux. Dans le fond, il y a peu de débordements psychiatriques. Sauf quand il y a des mélanges. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est des soirées où il y a alcool, extasie, cocaïne. C'est un peu plus compliqué. Mais disons, quelqu'un qui prendrait des champignons magiques, voilà, il fait des voyages, il vit sur sa planète. C'est peu dangereux. Sur le plan médical, physique aussi, il y a peu d'effets secondaires notoires. Et ça ne crée pas de dépendance. Dans le fond, les addictologues voyaient peu les gens qui consommaient ce type de produit. En revanche, ces dernières années, vous avez évoqué que ces substances font retour parce que l'imagerie cérébrale a montré que ça a des effets extrêmement intéressants dans un certain nombre de conditions. On peut évoquer les dépressions résistantes, l'alcoolisme résistant et les psychotraumatismes. Dans ces conditions-là, les psychédéliques, qu'on appelle aussi entéogènes aujourd'hui, au nombre desquelles il y a toutes sortes de substances, notamment l'ayahuasca, les champignons comme la psilocybine, et ça va jusqu'au LSD, il y a toute une gamme de substances. Ces substances, évidemment, ont montré leur efficacité dans ce type d'indications. Raison pour laquelle, en Suisse, l'Office fédéral de la santé publique a autorisé leur prescription à des médecins qui se présentent sur dossier avec des patients. Donc, c'est autorisé dans un cadre expérimental et compassionnel. Parce qu'effectivement, autrement, c'est interdit. C'est interdit. Pourquoi est-ce que ça a été interdit, alors que finalement, vous dites qu'il n'y a pas de risque d'addictologie, de devenir dépendant de ces substances ? Bon, alors, d'abord, il y a l'exemple américain. Parce qu'aux États-Unis, les psychédéliques étaient, évidemment, assez employés dans les milieux hippies, les milieux contestataires, etc., et notamment dans la guerre du Vietnam, où les GIs qui prenaient de l'héroïne, ils supportaient la douleur, ceux qui prenaient de la cocaïne, ils allaient au combat. Mais ceux qui prenaient des perturbateurs ou des psychédéliques, ils devenaient peace and love, ils ne voulaient plus faire la guerre. Donc, le président Nixon a dit « ça, c'est fini, interdit, terminé ». Donc, il y a eu un interdit sur les psychédéliques pour des raisons politiques, en fait. Voilà. Mais au-delà de ça, dans les pays européens et en Suisse, on a considéré que les substances qui modifiaient les états de conscience étaient à risque. On a considéré que le risque prévalait sur la liberté des gens. Donc, on a pris ce principe de précaution. Et maintenant qu'on voit l'intérêt médical de ces substances, eh bien, il y a cette ouverture thérapeutique dans des indications précises pour des médecins licenciés et pour des psychothérapeutes ou des psychologues qui ont la formation de psychothérapie, d'accompagnement par psychédéliques. Et dans ces substances, dans ces psychédéliques, il y a une molécule particulière, la DMT, que certains considèrent comme la molécule de Dieu. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer ? Oui. Alors, quand on prend la famille des psychédéliques, la plupart de ces substances ont comme tronc commun la diméthyltryptamine, abrégée DMT, qui est, dans le fond, une substance qui existe dans le cerveau à très petite dose. Et c'est intéressant, parce que vous voyez, quand on avait l'héroïne, en fait, on a découvert qu'il y avait des opioïdes endogènes dans le cerveau, et que l'héroïne, dans le fond, stimulait un système endogène qui était déjà là. Eh bien, de même, les psychédéliques, dans le fond, agissent sur un système, qu'on va dire, entéogène, à la DMT, endogène, qui est déjà là, notamment dans l'épiphyse, qui est une petite glonde au sommet du tronc cérébral, qui régule les neurohormones, notamment la mélatonine et le jeu autour de la sérotonine. Et cette diméthyltryptamine, on sait maintenant qu'elle est libérée dans les situations de mort imminente ou de mort cérébrale. Et ça explique probablement, en tout cas, un certain nombre de cortèges, de symptômes et de phénomènes dans les moments de DMI, donc d'expérience de mort imminente. Il semble alors que Descartes avait vu juste en faisant le lien entre la glande pinéale et l'âme dans le corps humain. Oui, Descartes était un dualiste éclairé. Il disait, on a un corps, on a un esprit, où est le carrefour ? Alors, il avait imaginé, en regardant des cerveaux, que dans le fond, le milieu du cerveau, il y avait cette petite glande qu'on dit pinéale parce qu'elle ressemble à une pomme de pain. Et il s'est dit, c'est une espèce de l'interne qui met la lumière dans le cerveau. Et voilà, c'est par hasard que la pinéale était le lieu de la conscience et du lien entre le corps et l'esprit chez Descartes. Mais c'est un curieux hasard parce qu'effectivement, c'est bien dans l'épiphyse que se synthétise et se libère la DMT dans des circonstances de conscience modifiée. Existe-t-il des méthodes pour finalement accéder à ces états de conscience modifiée, donc à stimuler peut-être la DMT sans utiliser d'alicinogène ? Est-ce que la prière peut faire office ? Oui, on n'a pas attendu le retour des psychédéliques pour avoir des spiritualités qui permettent d'obtenir des états de conscience modifiés. Vous savez sans doute que le chamanisme est de retour, le chamanisme contemporain qui a étudié le chamanisme des peuples racines, qui fait retour avec des musiques, avec des rituels, avec des danses. Et il y a toute une médecine chamanique qui fait retour, qui est intéressante parce que dans le fond elle a un cousinage assez important avec la psychotraumatologie parce que dans le chamanisme on cible les traumatismes par de l'extraction d'esprit et du recouvrement d'âme. C'est assez exactement ce que fait un exorciste catholique et c'est assez exactement ce qu'on fait en psychotraumatologie avec les MDR. Le High Movement Desensitization Reprocessing. Donc vous voyez c'est intéressant parce qu'il y a des liens entre les pratiques ancestrales, les nouvelles formes de psychothérapie et le chamanisme contemporain. Ce que vous dites c'est que finalement l'exorciste c'était un peu le chaman de la chrétienté ou du christianisme. Oui, alors je pense qu'on peut dire que les exorcistes sont des chamanes chrétiens dans le sens où ils travaillaient avec les esprits. Alors il y a l'esprit de Dieu qui est supérieur, qui est guérisseur, qu'on invoque à travers des prières, à travers le Saint-Esprit, le Christ, la Vierge, les saints, etc. Et dans le fond, on invoque cet esprit qui est plus fort que l'esprit mauvais qui rend malade, qui attaque, qui asservi, qui alienne et qui possède le sujet, qui va se voir libéré par les forces lumineuses. Donc vous avez vraiment un équivalent chamanique des forces de la lumière contre les forces de l'obscurité. Est-ce que les exorcistes utilisent ou utilisaient aussi des substances hallucinogènes ? Parce que j'ai lu que par exemple dans les mystères d'Eleusis, certains pensent qu'effectivement ils utilisaient aussi certaines substances hallucinogènes. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est un peu transmis dans le courant de l'histoire et que les exorcistes pouvaient aussi l'utiliser ? Alors, en église chrétienne, catholique, protestante et orthodoxe, ça n'est pas le cas. L'exorcisme est un rituel qui est fait avec beaucoup de sérieux, avec une certaine intensité. Il y a plusieurs degrés. Il y a les petits, les moyens et les gros exorcismes. Donc là, il n'y a pas d'utilisation de substances. Mais vous évoquez à juste titre que dans l'histoire des médecines, on va dire, ésotériques ou des secrets ou des cultes à mystères, oui, alors bien sûr, les substances faisaient partie. Vous évoquez à juste titre les mystères d'Eleusis qui étaient dévolus à la déesse Déméter. Déméter était la déesse du blé et du seigle. Et comme par hasard, on croit savoir aujourd'hui que dans les mystères d'Eleusis, on consommait de l'ergot de seigle et de l'ergot de blé. Et l'ergotamine est une substance très, très proche de la DMT. Donc, les gens faisaient des expériences de mort imminente induites. Ils allaient dans la mort et revenaient à la vie dans le cadre du rituel et du secret. Ces secrets étaient très bien gardés. On était punis de mort si on les trahissait. et c'était mort et renaissance. Et il y avait évidemment des... Oui, il y avait des extractions d'esprit, des retours de l'âme. Oui. Alors, il n'y a pas que les mystères d'Eleusis, il y en a de nombreux autres. Et la pitié aussi à Delphes. La pitié de Delphes, elle, c'était un peu différent parce qu'elle faisait probablement des formes d'épilepsie temporale. C'est encore un problème peut-être... Provoqué, provoqué donc. Oui, et sans substance. Mais parce que l'épilepsie temporale, on la connaît aujourd'hui, on l'appelle d'ailleurs épilepsie sacrée parce que dans l'épilepsie temporale, vous ne perdez pas connaissance et vous n'avez pas des absences. Vous avez le lobe temporal qui tout d'un coup s'autonomise et vous avez des expériences complètes d'étrangeté ou de voyages qui peuvent, même dans certains cas pathologiques, on parle d'abduction, c'est les gens qui disent qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, qu'on a fait des expériences sur eux dans une soucoupe voilante puis se retrouvent dans leur lit. En fait, on a pu montrer, certaines recherches ont montré qu'ils avaient fait une épilepsie temporale et qu'ils avaient fait toute une expérience vécue subjectivement. Donc, l'épitié, c'est encore une autre histoire. Mais de manière générale, on pense que depuis l'aube de l'humanité, l'angoisse fondamentale, la peur de la mort, de l'inconnu et de l'invisible est combattue par les chamanes, déjà très tôt dans l'histoire de l'humanité, par les antéogènes et les psychédéliques qui permettent de voir l'invisible et de créer des liens entre le ciel et la terre, entre les esprits et les humains. Et les antéogènes sont des accélérateurs spirituels, si vous voulez, bien codifiés dans des rituels très précis. Et c'est l'aube des spiritualités et des religions qui se sont alors déployées pendant des milliers d'années pour venir aujourd'hui jusqu'à nos nouvelles formes de psychothérapie avec psychédéliques. Et justement, les psychédéliques sont de plus en plus utilisés, vous le disiez, dans le domaine médical. Je lisais récemment qu'une étude parue dans le PNAS, une revue scientifique bien cotée, qui révélait que l'ingestion de substances psychédéliques aurait un effet notable sur des fonctions importantes du cerveau comme l'imagination et que c'est des avancées importantes qui pourraient permettre de traiter la dépression. Donc, c'est ce que vous disiez. Donc, il semble que ça soit de plus en plus reconnu, en fait. Oui, alors, de nouveau, c'est l'imagerie fonctionnelle cérébrale qui permet de voir quel est l'effet de ces substances. Ça, c'est nouveau. Notamment les travaux d'un certain David Nutt à Londres qui a montré le cerveau sous LSD en imagerie fonctionnelle. Alors, on peut voir un certain nombre de choses. Alors, la première chose, c'est qu'il y a une activation générale des hémisphères. Deuxièmement, il y a une augmentation de la connectivité entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. À l'état normal, les hémisphères sont en alternance, mais sous-psychédéliques, les deux hémisphères travaillent ensemble, ce qui donne une espèce d'augmentation de la conscience, si vous voulez, et ça augmente la sensibilité et la réceptivité des sons, de la lumière et du vivant autour de soi. Il y a encore d'autres effets qui sont documentés, c'est notamment l'induction de la plasticité neuronale, c'est-à-dire qu'il y a dans le cerveau des cellules souches qui peuvent faire apparaître des nouvelles connexions dans le cerveau et les antéogènes ont cette capacité d'induire la plasticité neuronale. Un dernier effet qui a été démontré, c'est que dans le fond, les perturbateurs, donc les antéogènes, peuvent modifier les circuits, ce qui permet, par exemple, chez quelqu'un qui est traumatisé ou qui est dans une dépression chronique, de secouer un peu le sac, si vous me passez l'image, et de reconsidérer les événements traumatiques ou les visions négatives de l'existence sous un jour nouveau, sous un nouvel angle de vue. C'est ce qui fait l'intérêt des psychédéliques dans la psychotraumatologie, dans la dépression résistante, mais aussi dans l'alcoolisme chronique où on ne fait plus qu'une seule chose, n'est-ce pas ? Et est-ce qu'on sait un peu comment les utiliser ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut une administration régulière ? Est-ce qu'une fois, ça suffit ? Comment finalement pour des patients qui seraient dans ces conditions de dépendance utiliser ces substances, finalement ? Alors, les recherches cliniques et scientifiques sont en cours, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des case reports, donc il y a des cas qui sont rapportés où des gens font des rémissions importantes après une seule dose. Donc des gens qui ont fait une expérience approfondie avec de la psilocybine, par exemple, qui réduisent durablement leur consommation d'alcool, par exemple, ou qui arrivent à considérer autrement le traumatisme psychique subi. mais il est clair que de manière générale, il est recommandé de, s'il y a une prescription du psychédélique, de le faire dans un cadre où, d'abord, il y a une investigation en amont. On regarde à qui on a affaire, s'il n'y a pas des contre-indications comme certaines maladies psychiatriques qui sont pas... schizophrénie, par exemple, c'est pas une bonne idée de prendre des psychédéliques. Voilà. Donc, il y a des entretiens d'investigation et puis les séances qui durent de nombreuses heures quand même doivent être accompagnées. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait un cadre, un setting où la personne n'est pas seule. Elle est accompagnée avec un psychothérapeute qui sait ce que c'est que la psychothérapie, qui va pouvoir dialoguer avec le patient qui fait ses expériences, le piloter, si vous me passez l'image, l'accompagner pendant toute la durée de l'expérience qui dure plusieurs heures. Et après le voyage, il peut y avoir soit le jour même, soit quelques jours après, ce qu'on appelle des séances d'intégration. On reprend le matériel qui a été visité et on l'élabore, on lui donne du sens dans la relation, dans l'histoire du sujet. Donc, vous voyez, la psychothérapie assistée par des psychédéliques, c'est bien codifié, c'est sérieux. Ça doit être fait par des professionnels et on ne fait pas du tourisme avec ça, voyez-vous. Ce qui plaiderait peut-être pour justement la légalisation de ces substances, ce qui permettrait un meilleur encadrement de l'utilisation. Alors, on est sur le chemin. C'est bien pour ça que l'Office fédéral de la santé publique qui a, de le fond, un certain pragmatisme. En Suisse, on a quand même été assez courageux sur la politique des drogues, par exemple. Par exemple, c'est mon équipe et moi-même qui avons introduit la prescription médicale d'héroïne dans le coton de Vaud. Voilà, ce n'était pas facile à faire. De manière générale, la politique des drogues en Suisse est assez pragmatique. Donc, s'il y a un intérêt pour les patients en termes de santé publique, on fait des expériences qu'on évalue, qu'on mesure. Il y a une assurance qualité, un pilotage, des publications scientifiques et je crois qu'on est dans la phase 1 de la prescription médicale des psychédéliques. Peut-être parce qu'en Suisse, c'est le pays où le LSD a été inventé. Peut-être aussi qu'il y a une sensibilité. Alors oui, bien sûr, on est le pays producteur numéro 1. Oui, Albert Hoffman, on a fêté les 70 ans d'Hoffman. Il travaillait sur l'ergot de seigle. On parlait de Déméter. Et puis, il est tombé sur cet acide lysergique qui est très proche de l'ergotamine. Et oui, il en a pris un peu. Puis, il est rentré à vélo à la maison. Puis, c'était très bizarre. Enfin, l'histoire est née comme ça. et après, c'est Timothy Leary qui était le pape du LSD qui a réfléchi au niveau de conscience, a exploré la conscience modifiée. C'est toute une histoire. Elle a 70 ans, cette histoire. Elle a été interrompue par le côté illégal dans les années 70. Et elle reprend maintenant. Du, comme vous dites, à la guerre, effectivement. Notamment à cause de la guerre du Vietnam, mais aussi, disons, de la politique des drogues en général. Et vous qui travaillez au CHUV, vous dites que vous avez dû un peu vous battre pour faire passer ces nouvelles initiatives, ces idées, ces utilisations. Quelle est la réception un peu face à tout ça encore maintenant ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de réticences ? Ben disons, moi je suis retraité. Mais à l'époque, nous, on avait beaucoup de soucis avec l'épidémie d'héroïne. On avait des scènes ouvertes même à Lausanne. Il fallait sauver des vies parce que les gens mouraient d'overdose. Donc on a introduit la méthadone, puis l'héroïne médicale. C'était notre priorité. Il y avait l'urgence, quoi. Oui, parce qu'il fallait sauver des vies. Il y avait le sida. C'était des années très, très dures. C'était les années 80-90. Oui, les gens mouraient. Puis après, on a eu, dans les années 2000, on a eu une épidémie de cocaïne brutale parce que les mafias, quand on a commencé à assécher le marché de l'héroïne avec les thérapies, les mafias ont amené la cocaïne massivement pour faire du profit. Et ça a cassé beaucoup, beaucoup, beaucoup de réseaux de santé. Et la cocaïne, on a mis bien 15 ans pour en faire façon. Donc effectivement, au CHUV, on avait d'autres priorités que les psychédéliques, vous l'avez compris. Et aujourd'hui, à ma connaissance, le CHUV n'est pas intéressé aux prescriptions de psychédéliques. C'est à Genève que ça a lieu dans un cadre scientifique avec une étude prospective, avec un protocole assez strict et assez limité. Je disais aussi que l'hôpital universitaire de Bâle mène actuellement une étude sur la DMT qui est injectée à des volontaires pour voir les effets en vue d'un potentiel usage, encore une fois, médical. Oui, alors tout à fait, on est dans la même logique. C'est-à-dire que comme on a quand même une technologie neuroscientifique clinique qui est très puissante, maintenant, on a des scanners qui permettent de voir le cerveau en activité de manière assez détaillée. Donc, s'il y a des volontaires sains qui prennent des substances, on sait assez exactement où ça agit, ce que ça fait et ainsi de suite. Donc, pour vous, la spiritualité est vraiment nécessaire en médecine. Pour quelles raisons, peut-être au-delà de la dictologie, la médecine pourrait bénéficier de la spiritualité ? Alors, là, on change de sujet parce qu'on peut très bien s'approcher de spiritualité en médecine sans psychédéliques, pour être tout à fait clair. Donc, moi, j'ai une longue histoire de réflexion sur spiritualité en médecine. Je dois dire que j'ai fait ma thèse en 1986 sur la correspondance que se sont échangées Sigmund Freud et le pasteur zuricois Oscar Puister. Ils se sont échangées 256 lettres entre 1909 et 1939 sur les rapports entre psychanalyse et religion. Je me suis passionné pour cette correspondance, c'est un peu seul de mon espèce, je vous avoue, mais ça a posé les bases dans le fond de ce que j'appelle aujourd'hui les rapports entre psy et spie. C'était les tout débuts. Freud ne comprenait rien, Puister… Qui était d'ailleurs un prêtre, comme vous disiez. C'était pasteur. Pasteur, pasteur. Oui, oui. Le pasteur Puister voyait dans la psychanalyse un instrument qui permettait d'accéder à une fois son névrose. Freud lui-même, il se méfiait un peu du pasteur, il disait, vous savez, nous autres psychanalystes, nous nous contentons des joies, de la satisfaction. Donc, il y avait une espèce d'approche entre l'avenir d'une illusion, l'illusion d'un avenir, etc. Donc, très vite, je me suis intéressé comme jeune psychanalyste, dans le fond, au rapport entre psychanalyse, religion, puis plus tard, spiritualité à cause des addictions. Mais, quand j'ai découvert la puissance de la spiritualité dans les addictions, j'ai continué mon exploration et j'ai vu que, dans le fond, la spiritualité était très puissante dans le domaine de la santé. Mais, c'est surtout au milieu anglo-saxon, plutôt aux États-Unis, parce qu'en Europe et notamment en France, il y a une laïcité qui est assez sévère et c'est très mal vu dans les universités francophones de parler de spiritualité aux médecines parce qu'il y a la laïcité à la française, si vous voulez. Alors, moi, j'ai dû travailler pour que ce soit acceptable à la faculté de médecine et à l'Université de Lausanne et le moyen, c'était de bien faire la différence entre spiritualité et religion. La spiritualité avec les neurosciences, avec les recherches cliniques qui étaient publiées en Amérique du Nord, etc., on voit bien que la spiritualité, c'est un besoin naturel des humains et un besoin universel. Ça a toujours existé. C'est comme ça que vous la définissez, effectivement. Oui, c'est un besoin naturel et universel de lien et de sens. Et puis, la religion, c'est la réponse culturelle aux besoins naturels avec des médiateurs, des traditions, des institutions, des dogmes. Voilà, donc, dans le fond, le besoin naturel et la réponse culturelle. Et avec cette façon de voir les choses, c'était plus facile de faire de la science clinique et de la recherche parce que, dans le fond, on étudiait un besoin naturel des humains. Et avec l'imagerie cérébrale derrière, l'imagerie de la méditation, puis plus récemment de la prière et de la conscience modifiée, puis les psychédéliques. voyez, tout ça est une suite logique de ma carrière parce que moi-même, je suis un spirituel, donc je suis, je ne m'en cache pas, je suis un chrétien très ouvert, y compris à la mystique chrétienne. J'ai moi-même vécu des expériences spirituelles au christianisme et j'ai aussi choisi la médecine pour, comme un service, je suis au service du prochain. j'ai aussi choisi la psychiatrie et puis la dictologie, les populations vulnérables, la médecine des pauvres parce que je suis au service et je le suis encore. Et vous dites que vous avez vécu des expériences spirituelles, est-ce que vous pourriez peut-être développer un peu le... Oui, parce que quand j'étais petit enfant, c'était difficile pour moi parce que mon grand-père était mort dans des situations difficiles et ma mère a fait une grave dépression. Et puis, elle était suicidaire pour faire court et puis moi, j'étais fils unique. Donc, j'étais dans une très grande angoisse. et puis, j'avais peur du noir. Bon, alors, il y avait une vieille dame très gentille qui s'occupait de moi que ça n'allait pas et puis un jour, elle a vu que j'avais peur du noir et puis elle m'a dit mais il ne faut pas avoir peur du noir. J'ai dit à cause toujours. Elle m'a dit non, parce que dans le monde, il y a une lumière invisible qui réchauffe le cœur des enfants et cette lumière, elle est donnée par un enfant comme toi qui est fils unique comme toi et s'appelle Jésus et ainsi de suite. Donc, je me suis dit non d'une pipe, il y a une lumière invisible qui réchauffe le cœur des enfants et là, ça m'a, j'ai vu le monde autrement. Je pense qu'on peut appeler ça illumination, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai compris qu'il y avait de l'invisible qui pouvait être lumineux et toute ma vie jusqu'à aujourd'hui inclue et ce soir même, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'invisible. vous avez parlé tout à l'heure du cadre qu'il fallait mettre quand on utilisait les psychédéliques. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui peut se passer, quels effets entre guillemets indésirables il peut y avoir si on ne met pas ce cadre en place ? Alors, il y a toutes sortes de problèmes. D'abord, il y a le contrôle sur la substance elle-même, donc il faut savoir un peu d'où elle vient, sa concentration, sa qualité. Donc, que c'est un produit qui est distribué sous le contrôle de l'OFSP, vous êtes tranquille, mais si ça vient de la zone, on ne sait pas très bien ce que c'est, n'est-ce pas ? Le produit. Ensuite, il y a le fait que vous n'avez pas, dans le fond, été évalué sur le plan psychiatrique, par exemple. Peut-être que vous êtes à risque de faire une flambée schizophrénique ou maniaco-dépressive ou je ne sais pas quoi, puis vous allez partir avec des produits qui sont dangereux pour vous, vous allez faire une décompensation psychiatrique, ça peut arriver, ce n'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Et puis, après, vous pouvez tomber sur des accompagnants qui sont des fake accompagnants, qui sont des gourous de deuxième zone ou des fake chamanes qui vous font payer un charter très cher pour aller bouffer de l'ayahuasca en Amazonie, mais c'est bidon. On vous vide le porte-monnaie et puis ça ne se passe pas bien, ce n'est pas sérieux. Donc, c'est ça, la qualité du cadre, d'avoir un bon produit avec un bon accompagnant, une bonne indication, une bonne intention, un bon suivi, voilà la sécurité. Chaque fois que vous faites un trou dans le cadre, vous courrez chaque fois un risque sur le produit, sur l'accompagnant, sur le setting, sur l'intention, sur votre vulnérabilité personnelle, voyez-vous. – Alors, nous allons parler notamment des EMI. Vous avez évoqué déjà ces expériences de mort imminente, comme on dit en français. – Oui, oui. – On en parle beaucoup depuis quelques années. Est-ce que vous pourriez définir déjà ce qu'est une EMI ? – Oui. Alors, une expérience de mort imminente, c'est une expérience subjectivement vécue par quelqu'un qui était proche de la mort, mais qui n'est pas mort puisqu'il est revenu, mais était très proche. Sur le plan médical, son cœur s'est arrêté, la circulation sanguine, en tout cas dans le cerveau, s'est arrêtée à un moment. Le cerveau était sans oxygène, sans glucose, sans métabolite pendant plusieurs minutes. Et les paramètres vitaux, pour les médecins en tout cas, c'est électrocardiogramme plat, électroencéphalogramme à l'arrêt, l'arrêt respiratoire. Enfin, tout le monde se dit « Mon Dieu, mon Dieu, il est mort ! » Mais, dans certains cas, environ un tiers, 30 à 40 % des cas… – Ah, donc c'est beaucoup quand même. – Oui, c'est beaucoup. 30 % des gens qui sont dans cet état-là et qui reviennent, ils disent « Mais moi, j'ai entendu ce qu'il s'est dit, j'ai vu des choses, je suis sorti de mon corps, j'ai vu une lumière au bout d'un tunnel, il y a des proches décédés qui étaient autour de moi, enfin toutes sortes de choses étonnantes qu'on a de la peine à expliquer avec un cerveau qui a plus d'oxygène, plus de glucose, plus de métabolites, avec des gens qui sont déjà en train de tirer la couverture et de dire « Il est mort ! » Ou « Il ou elle ! » Voilà. Donc, alors il y a des expériences qui ont été faites à l'école polytechnique, notamment par mon collègue Olaf Blanquet, qui a montré qu'on pouvait stimuler d'une certaine façon la jonction parietto-occipitale et puis qu'on peut stimuler ou faire des espèces de fausses sorties du corps qui sont induites par des machines, mais ça n'a rien à voir avec les récits que font les gens. L'ange au bout du tunnel, les proches décédés, le paradis, voilà, le sentiment d'apaisement aussi, ça c'est très intéressant parce que moi qui suis psychiatre, j'ai quand même vu beaucoup de gens délirants, j'ai vu beaucoup de gens hallucinés. Eh bien, les gens qui font une mort imminente, ils sont apaisés. C'est le contraire des patients psychiatriques. Ce qui tendrait à dire que ce n'est pas une hallucination, justement. Non, mais non ! Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les gens qui sont hallucinés, ils appellent le diable, par exemple. Vous voyez ? Des voix qui les persécutent, ils sont angoissés, ils sont irritables, etc. Non, les gens qui ont fait une mort imminente, ils reviennent, ils ont vu la beauté, la lumière, leur vie change, il y a des décisions de réorienter leur vie, ils voient la vie autrement. C'est un apaisement. Ça n'a absolument rien à voir avec la psychiatrie. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la psychiatrie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a la preuve qu'il s'agit d'états qui sont non hallucinatoires ou disons que c'est la preuve qu'il existe une vie après la vie, comme beaucoup le disent ? Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle preuve. Parce que, bon, on est dans le domaine de la vie psychique. Alors, disons, si vous cherchez des preuves du style, voilà, on va coller avec un sparadrap un objet bizarre sous la table, bien, c'est pas comme ça, c'est pas ça la preuve. Certains ont fait ce genre d'expérience, d'ailleurs. Alors, il y a des gens qui font ça. Alors, bon, OK, mais c'est pas tellement ça qui est intéressant. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tout se passe comme si, d'abord, les gens ne sont pas fous. Donc, c'est pas de la psychiatrie, point un. Point deux, ils sont dans un état de conscience modifié. Clairement. Il y a des millions de personnes qui ont vécu ça au moment de cette mort cérébrale réversible, réversible. Donc, c'est quelque chose de naturel. C'est une conscience modifiée. Alors, tout le monde ne fait pas toujours le même taux d'expérience. Il y en a qui voient les défunts, d'autres pas. Il y en a qui sont apaisés, d'autres pas. Il y en a qui voient la lumière, pas la lumière. Enfin, je trouve que c'est distribué statistiquement. Ça, ça aussi, c'est intéressant parce que c'est pas homogène. C'est distribué sur une population. Donc, ça veut dire que c'est de la biologie ou qu'il y a quelque chose de l'ordre de la nature qui se passe, mais de la nature de la conscience modifiée. Donc, il ne faut pas chercher des preuves physico-chimiques. Par contre, ce sont des témoignages dignes de foi par milliers, par centaines de milliers, probablement par millions, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la conscience modifiée non ordinaire qui se passe et qui est un phénomène observable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette conscience modifiée ? À quoi on accède si ce n'est à un autre ordre du réel ou de la psyché, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est déjà assez étonnant et c'est déjà très intéressant accéder à un autre ordre de la conscience. Voilà une découverte formidable. Mais pour l'instant, effectivement, cet ordre, c'est difficile à dire ce que c'est. Alors, pour moi, il y a trois ordres médecine. Il y a l'ordre biomédical qui est clairement à considérer. Moi, je suis professeur de médecine, il y a la biologie, c'est du dur, c'est OK. Voilà. Après, il y a un deuxième ordre qui est l'ordre psychosocial. Je suis psychiatre, psychothérapeute, bien sûr, l'éducation, l'inconscient, les loyautés, les familles, la culture, tout ça, c'est extrêmement important. Donc, si vous voulez, il y a aussi un ordre psychosocial qui est très solide et qui a une légitimité forte. Je suis professeur de psychiatrie. Voilà. Mais ça ne suffit pas parce qu'il me semble clair que tant avec les psychédéliques qu'avec la spiritualité, qu'avec la mort imminente, qu'avec les questions autour du temps, il y a quelque chose de plus grand que nous, il y a un monde plus grand qui nous entoure, à quoi on peut accéder, je dirais, une super nature. Et j'appelle ça l'ordre spirituel. Alors, dans cet ordre spirituel, il y a des accès plus ou moins facilités. la méditation en étant, la prière en étant autre, le chamanisme sans doute, la médiumnité, peut-être certains guérisseurs. Et il y a, vous savez, saint Augustin, au quatrième siècle après Jésus-Christ, disait, les miracles ne contredisent pas la nature, mais la connaissance que nous en avons. C'est quelqu'un, saint Augustin. Moi, je vois ça un peu comme ça. le monde est beaucoup plus grand. L'univers est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit savoir. Et il y a probablement des dimensions auxquelles nous n'accédons pas ou pas encore. En tout cas, des univers psychiques qui sont intriqués les uns dans les autres. Peut-être, vous savez, les physiciens, ils disent qu'il y a des multivers. Moi, ça ne me gêne pas de penser qu'il y a plusieurs univers conscients ou plusieurs univers de conscience. La conscience modifiée, c'est peut-être accéder à d'autres univers psychiques. Ça ne me gêne pas. C'est pour ça que peut-être que la conscience, c'est encore plus grand et plus compliqué que ce qu'on croit. Dans ce sens, l'ordre spirituel est à explorer. Et c'est vraiment l'aventure du XXIe siècle, l'aventure de la conscience. Oui, vous dites que la conscience sera le moteur de la prochaine révolution copernicienne. Oui, parce que si on s'occupe du cerveau et de la conscience avec la physique de Newton, on a des pommes qui tombent du pommier, des neurotransmetteurs qui tombent sur des neurones. Voilà, le cerveau, ce n'est pas une mécanique. Ce n'est non plus pas seulement une thermodynamique. N'est-ce pas ? il faut considérer si on s'occupe... N'est-ce pas ? Le cerveau, c'est déjà à peu près 1 000 milliards de cellules dont 100 milliards de neurones. Ils ont chacun 40 000 récepteurs, émetteurs. Donc, c'est des 10 puissances, plusieurs millions de connexions, etc. Donc, le cerveau lui-même, déjà au niveau anatomique et ultra-structurel, si vous voulez, c'est déjà une galaxie. c'est déjà quasiment infini en termes de complexité avec la biologie que l'on sait, c'est-à-dire avec les membranes, les neurotransmetteurs, les machins, les macromolécules et tout ça, les neurofilaments et tout. Mais imaginez qu'on applique la physique quantique à la transmission de l'énergie et de l'information dans le cerveau, on va multiplier par 1 milliard la complexité du système. Il a fallu 4 milliards pour arriver à un être humain sur deux pattes avec un langage. Probablement qu'il y a une complexité sous-jacente et latente qu'on ne maîtrise pas du tout encore. C'est pour ça que la science va se heurter avec la science contemporaine. Son point de butée, c'est la conscience. Conscience qui, d'ailleurs, se pose, la question se pose avec la conscience de savoir si elle est produite par le cerveau ou si le cerveau n'est qu'un récepteur de cette conscience. Est-ce que vous pourriez un peu développer ce... Oui, parce que, dans le fond, la science contemporaine officielle, pure et dure, elle dit, ben voilà, il y a des cellules, il y a des cellules nerveuses, elles forment un cerveau, le cerveau, c'est des assemblées de neurones, ça produit de la conscience parce que, dans le fond, c'est une espèce de super ordinateur puis que tout est bien connecté, il reçoit de l'information, il la traite et puis ça produit de la conscience. Donc, dans le fond, voilà, le cerveau, c'est une espèce de gigantesque MP3 qui fabrique de la conscience. bien, pourquoi pas, c'est une façon de voir les choses. Mais, il est beaucoup plus intéressant de se dire que le cerveau est peut-être plutôt comme une radio-transistore, c'est-à-dire qu'il faut le module pour recevoir l'information et pour la transmettre et que peut-être la conscience humaine, alors là, c'est en tant que psychanalyste jungien, c'est que, moi, je pense qu'il n'y a pas seulement un inconscient individuel et qu'une machine cérébrale individuelle, mais il y a un inconscient collectif que la culture est plus grande que les individus, l'inconscient collectif touche le transpersonnel, tout est interdépendant et la conscience est plus grande que les individus et il est bien probable que nos consciences individuelles baignent dans une conscience plus grande qui serait une conscience qu'on pourrait appeler un inconscient collectif, voire plus, parce qu'on pourrait aussi imaginer, dans le fond, que l'univers est une conscience et que nous accédons à la conscience de l'univers. Ce qui rejoindrait certaines mythologies ou en tout cas traditions hindouistes ? Alors, écoutez, il y a beaucoup de grandes traditions spirituelles et religieuses qui voient l'univers comme une conscience en déploiement. Moi, je pense que l'univers est un esprit, c'est-à-dire que la conscience est première. Donc, l'univers n'est pas un mécanisme, mais un organisme. L'univers se déploie, il y a probablement un nombre infini d'univers, mais dans le nôtre, c'est la conscience humaine qui en est la pointe telle que nous l'apercevons et l'humanité, dans le fond, est une entité psychique collective qui se déploie vers une conscience toujours plus élevée. C'est aussi ce qu'on peut voir dans certains états de conscience modifiée avec les psychédéliques. On peut évoquer les travaux de Christopher Bach, LSD, conscience de l'univers. Dans le fond, la conscience part du néo vers la lumière divine. C'est l'idée de Teilhard de Chardin, un mystique chrétien qui disait que, dans le fond, l'histoire de l'univers va de l'alpha à l'oméga, dans le fond, du néo au divin, et que l'homme est un chemin entre le néo et le divin. c'est des très belles idées parce qu'elles redonnent du souffle, elles redonnent du lien, elles redonnent du sens, elles redonnent du courage, elles donnent du sens à l'existence. Ce n'est pas quel est le but de l'existence, eh bien, c'est d'embellir le monde. Voilà, voilà, quelque chose qui donne du souffle. C'est quand même autre chose que des MP3 qui construisent l'intelligence artificielle, voyez-vous. dans le milieu sceptique, on a tendance à considérer que ces théories religieuses, etc., cette envie religieuse de l'être humain, c'est expliquer les choses que le cerveau est incapable de concevoir, de percevoir, des choses trop compliquées pour notre cerveau. Qu'est-ce qui, dans les choses que vous avez pu observer, pourrait appuyer votre théorie du cerveau radiotransmetteur, de l'accès à une autre substance, à un autre univers ? D'abord, peut-être, il se trouve que je suis quand même un spécialiste du cerveau à toutes sortes de niveaux. Et j'ai travaillé avec l'Université catholique de Louvain et il y a un chercheur qui s'appelle James Day qui a repris les travaux de Piaget pour étudier le développement psychologique de la spiritualité chez l'être humain normal. Et il y a tout un développement comme l'enfant, il commence par copier un carré ou un rond jusqu'à imaginer des racines carrées. Eh bien, de même, dans le développement de la spiritualité humaine, il y a des étapes. Alors, par exemple, la première étape, évidemment, ce sont des pensées magiques et anthropomorphiques. La maman surgit avec le sein et puis il y a du lait. Voilà, donc l'univers est magique. Donc, du coup, bien sûr que les premières pensées religieuses sont anthropomorphiques, elles sont archaïques, elles viennent des mondes projectifs, de l'infantile. Alors, bien sûr, Freud disait que, dans le fond, Freud lui-même, il disait que la religion c'est la projection d'un désir infantile. L'homme est seul et démuni, alors il met une grande mère à père avec une barbe dans le ciel et puis tout va bien. Oui, mais ça, c'est la phase infantile. Après, il y a d'autres phases dans le développement qui peuvent aller jusqu'au bouddhisme zen ou à la mystique chrétienne de Maître Ecarte où on est dans la vacuité ou la déité et dans le fond, ce sont des constructions psychiques de très haut niveau qui exigent des degrés d'abstraction supérieurs dont peu de gens sont capables. donc je pense que de mettre tout dans le même sac en disant c'est des projections infantiles puis ça arrange bien les gens. Pour se rassurer. Pour se rassurer. Non. Deuxième argument, n'est-ce pas, la neurothéologie qui est cette neurosciences de la fabrique du spirituel et du divin dans le cerveau, ma spécialité, vous pouvez l'apprendre dans les deux sens. Vous pouvez dire, dans le fond, le cerveau fabrique du divin. D'ailleurs, Darwin lui-même disait que le christianisme c'est une phase de l'évolution parce que ça donne un avantage évolutionnaire à l'humanité. L'altruisme, ça protège les humains. Bon. Donc, du coup, dans cette logique de la psychologie évolutionnaire, le divin apparaît comme un avantage évolutionnaire. Donc, je vous la fais courte, Dieu est une invention. bon, MP3. Bon. Mais, si vous retroussez le gant, vous pouvez aussi dire, dans l'autre sens, à ce moment-là, vous n'êtes plus en neurothéologie mais en théoneurologie, vous pouvez aussi dire que dans l'univers si vaste, si complexe et beaucoup plus grand que ce qu'on croit, avec tous ces mystères impénétrables, on peut parler des miracles, des guérisons, des médiums, tout ce que vous voulez, eh bien, la créature humaine est capable de dialoguer avec son créateur et que le mystère, c'est la rencontre du monde créateur et du monde créé et que c'est peut-être ça, le tableau de Michel-Ange, n'est-ce pas ? Le créateur touche la créature sans la toucher. Dieu est présent, absent. On le devine. Plus on s'approche de lui, plus il recule. c'est ça les grandes sagesses. Et alors, du coup, Dieu n'est plus une invention, mais une découverte. Et tous les gros mystiques vous diront que, dans le fond, le divin, quel que soit le nom qu'on lui donne, est une découverte. Je vais vous donner un exemple. Dans la théorie systémique, un certain Václavitch a défini que les systèmes produisent de l'invariabilité, de l'invariance. On appelle ça homéostasie. Et les systèmes s'arrangent pour que les changements soient internes au système et ne modifient pas le système. On appelle ça des changements de type 1. Les vrais changements consistent à modifier le système lui-même. On appelle ça des changements de type 2. Je vous donne un exemple. Si dans un rêve vous êtes attaqué par un ours, eh bien, vous pouvez vous défendre. Ce n'est pas une bonne idée. L'ours fait 300 kilos de muscles. Vous pouvez vous enfuir. Ce n'est pas une bonne idée. L'ours, il court jusqu'à 80 km heure à vitesse de pointe. Vous pouvez faire le mort. Ce n'est pas une bonne idée parce qu'il va vous choper avec les griffes. Donc, vous êtes cuit. Ça, c'est des changements de type 1. Le changement de type 2 consiste à se réveiller. Il faut changer le cadre. Il faut un cadre plus grand. Il faut un monde plus grand. Toutes les spiritualités et les grandes religions, elles parlent d'éveil et de réveil. Tout d'un coup, votre vision du monde se transforme. Vous faites un changement de type 2. Vous vous dites « Mais, il y a de l'invisible et dans l'invisible, il y a de l'intelligible et dans l'intelligible, il y a ce qu'on appelle de la lumière. » Henri Bergson disait « La terre est un incubateur de Dieu. » Pour moi, c'est clair que l'univers n'est pas un mécanisme mais un organisme. Il produit de la conscience. Et quel est le but de la conscience si ce n'est finalement de produire de l'amour entre le créateur et la créature et entre les humains. Le but ultime de la création. Merveille ! D'ailleurs, Einstein a dit « La science permet l'émerveillement. » Un vrai scientifique devrait toujours être d'une immense humilité et considérer avec le plus grand sérieux les limites de son savoir et l'étendue des mystères. Vous dites d'ailleurs vous-même scientifique et mystique. Je crois qu'on peut être très rigoureux comme scientifique. C'est-à-dire être rigoureux comme scientifique, ça veut dire connaître ses limites. Et on peut être très sérieux comme mystique, c'est-à-dire se demander ce que c'est que le mystère. Il semble que notre civilisation occidentale qui a quand même chassé le spirituel Dieu de son équation se caractérise de plus en plus par un vide existentiel avec des individus qui sont perdus, dépressifs, qui ne savent plus où ils en sont. Vous parliez de sens justement en évoquant la spiritualité. Est-ce que ce constat que notre civilisation est de plus en plus dépressive, vous le partagez ? Ce n'est pas moi qui fait le constat, je vais vous dire qui c'est qu'il a fait. C'est Viktor Frankl et Viktor Frankl c'est un psychanalyste qui a été déporté à Auschwitz avec sa femme enceinte, son frère, sa soeur et ses deux vieux parents. Ils ont tous été gazés sauf lui. Et lui, c'est un psychanalyste contemporain de Freud et il psychanalyse le camp. Le camp de... Auschwitz. Ça ne rigolait pas. Et il fait des constats psychanalytiques. Il dit Freud a raison, il y a un inconscient individuel et un inconscient sexuel. C'est OK. Mais, il y a une dimension que Freud n'a pas vue parce qu'il n'a pas été dans le camp. Il y a un inconscient spirituel. Et cet inconscient spirituel, il est dans la culture. Et si on le refoule, de même que quand on refoule l'inconscient sexuel, il y a des névroses individuelles, eh bien, de même, quand on refoule l'inconscient spirituel, on provoque des névroses de civilisation. Il appelle ça des névroses noogènes. Et quel est le premier symptôme ? Le vide existentiel. Et quelles sont les trois conséquences du vide existentiel ? La dépression, l'addiction et l'agression. 1947, le Dieu inconscient, puis plus tard, nos raisons de vivre. Un génie, un génie, Frankel. Mais il a été, évidemment, mal vu par les psychanalystes freudiens parce qu'il amenait du spirituel en psychanalyse, etc. Et il a fallu attendre en français la traduction de ses livres en 2012, en 2014. Donc, c'est assez récent. Et maintenant, la logothérapie qui est la psychothérapie selon Viktor Frankl qui consiste à travailler sur le lien et le sens, sur l'autodistanciation et sur l'autotranscendance. C'est une forme de psychothérapie aussi pour les maladies de civilisation. Et aujourd'hui, notre civilisation est malade. Dépression, addiction, agression. Vous êtes journaliste, vous ouvrez votre journal. Nous y sommes. Le vide existentiel, c'est maintenant. Ça, on parle de burn-out. Absolument. Vous avez déjà évoqué les liens entre science et spiritualité ou religion. Est-ce que vous pourriez un peu détailler ou explorer encore ce domaine ? Parce qu'il me semble que c'est vraiment fondamental dans votre démarche. Oui, parce que quand vous êtes prof d'université et médecin académique, que vous intéressez à la spiritualité, il y a des obstacles intellectuels. Parce que les gens sont de bonne foi, ils ne veulent pas qu'on aborde tel ou tel aspect. En psychiatrie, on dit, mais tu vas réveiller les délires des patients. Donc, j'ai dû travailler sur ce que c'est qu'un état mystique versus un délire mystique et ainsi de suite. Donc, je me suis vraiment intéressé au rapport intellectuel qu'on peut fonder entre la science et la religion. Et je suis tombé sur un philosophe des sciences qui s'appelle Yann Barbore qui a défini, il a travaillé toute sa vie là-dessus, il a écrit un livre fin de parcours qui définit quatre types de rapports entre la science et la religion. Alors, le premier type, c'est le conflit. Les uns disent que les autres n'ont rien compris et vice-versa. Donc, ils s'affrontent. Un affrontement science contre religion. C'est assez répandu, n'est-ce pas ? Dans les institutions, dans la société civile, peut-être même dans le milieu journalistique, que sais-je. Bien. Alors ça, c'est assez répandu. Après, il y a la paix des braves, c'est le deuxième type, c'est ce qu'on appelle l'indépendance ou le parallélisme. Dans le fond, on se fiche la paix. Dans le fond, les spirituels avec leurs bougies, les scientifiques dans leurs laboratoires et puis si on ne se parle pas, il n'y a pas de problème. C'est deux mondes qui ne se touchent pas. Alors ça, c'est assez fréquent dans les hôpitaux. Toutefois, il y a les aumôneries, il y a la médecine, il y a les soins, puis c'est un silo, comme ça, chacun travaille dans son domaine. Ils se respectent. Oui, c'est ça. Voilà. Mais il y a quand même, de temps en temps, et ça, c'est le troisième type selon Barbour, il y a des zones où ce n'est pas si clair que ça. On a évoqué la mort imminente tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Quel est le sens de la vie ? J'entends la science matérialiste, elle ne répond pas à ces questions. Elle dit, on est des assemblées neurones, et puis elles se font, elles se défendent. Au revoir, merci. Avec le hasard de la vie. Circuler, il n'y a rien à voir. Oui, absolument. Jacques Moëneau, le hasard et la nécessité. D'ailleurs, moi, je rigole parce que je dis que c'est le dieu hasard et la déce nécessité, mais ça, c'est une blague à part. Donc, ce troisième groupe, c'est des endroits, prenez les sciences de la nature, vous pouvez prendre l'astrophysique, les singularités, les trous noirs, le Big Bang, l'origine de l'univers, les univers parallèles, les cordes, les bras. Là, on est obligé de se parler. Donc, il y a quand même des poches de rencontres. Ça, c'est le troisième groupe. Alors, c'est valable sur la conscience, c'est valable sur l'univers, c'est valable sur des choses de ce type-là. Mais c'est limité. Voilà. Et puis, il y a le quatrième type dont j'estime faire partie. C'est, dans le fond, c'est l'intégration. On peut être un scientifique rigoureux, et un spirituel rigoureux. Ça ne se contredit pas. Les uns peuvent avoir raison au même temps que les autres. Ça ne s'exclut pas. Et ça, c'est vraiment une voie intéressante, surtout en psychiatrie, parce que vous pouvez très bien accepter qu'il y a des états spirituels normaux et qu'il y a des états spirituels pathologiques. Du coup, la médecine reprend ses droits. Mais pour ça, il faut accepter qu'il y ait une spiritualité normale versus des psychopathologies spirituelles. Psychopathologie, donc, c'est dépression, etc. Oui, ou alors carrément des délires qui font si peur à mes collègues. Tandis que la spiritualité normale, ça serait ? Alors, je vous donne un exemple. Si on fait la différence entre un état mystique et un délire mystique, alors prenons le délire mystique. Dans le délire mystique, les gens ont des convictions inébranlables, ils ont des hallucinations qui leur font peur, ils ont des idées de grandeur, ils sont irritables, ils sont même menaçants parfois. leurs croyances sont irréversibles, ils sont en retrait social, ils sont considérés comme bizarres, ils souffrent. Voilà. Ça, c'est délire mystique, ça finit à l'hôpital, ça finit en général mal, avec des hospitalisations d'office, l'entourage souffre beaucoup, il faut la police, l'ambulance, etc. Voilà. Un état mystique, c'est juste le contraire. Vous avez quelqu'un qui fait des états de conscience modifiés réversibles, aller et retour, c'est quelqu'un qui est apaisé, qui est sympathique, qui est bienveillant, qui a des idées spirituelles qui sont compatibles avec la culture obiote, même si c'est dans certaines niches, mais quand même compatibles. Et ce sont des gens qui sont bien dans leur peau, bien avec les autres et qui progressent à la fois au plan de leur intériorité et de leur vie communautaire. Voilà. Alors, l'Europe possède, et on l'oublie souvent, une tradition spirituelle, ésotérique, propre. Beaucoup de gens critiquent la religion catholique, ou protestantes, mais en tout cas, les églises instituées. Et il me semble, oublient parfois la spiritualité chrétienne ou le christianisme. En tout cas, ne font pas la différence entre les deux. Que pensez-vous de cet ésotérisme chrétien ? Vous avez parlé de Maître Ecarte, notamment, mais peut-être avant, Platon, Aristote. Que pensez-vous de ce courant chrétien occidental européen ? Déjà, historiquement, n'est-ce pas, d'abord, le Christ lui-même est un guérisseur. Il fait 72 guérisons dans les quatre évangiles. Donc, c'est quand même une parole qui guérit. Donc, on est déjà dans quelque chose de salutogène. Donc, il y a une parole qui embarque vers du meilleur, vers du plus beau, vers de la réconciliation entre l'homme créature et le monde créateur par l'Esprit. Donc, déjà, au temps du Christ lui-même, l'Évangile, c'est déjà un ésotérisme dévoilé. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le christianisme est un ésotérisme dévoilé. Alors, évidemment, les débuts, le christianisme va s'appuyer sur les fondements judaïques. Il y a la Kabbalah, il y a des mystères juifs, il y a des révélations par Moïse, par les prophètes. Donc, il y a déjà tout un ésotérisme qui a été préservé par la Kabbalah, transmis par le Zohar et des livres, voilà, comme ça. Et puis, ça s'est frotté, évidemment, aux racines babyloniennes. Alors, on va retrouver le zoroastrisme, on va retrouver la Perse, on va retrouver, voilà. Et puis, la Grèce, évidemment, vous avez évoqué à juste titre les platoniciens qui, d'ailleurs, à l'époque du Christ, sont déjà des néo-platoniciens. Ils vont... Et saint Paul fait le lien parce qu'il est citoyen romain, il parle grec et il amène l'évangile en Grèce, donc il rencontre les philosophes. Il a rencontré un certain Denis l'Aréopagite qui va réapparaître plus tard sous le terme de pseudo-Denis l'Aréopagite, celui qui a créé les hiérarchies angéliques. Donc, il y a un ésotérisme chrétien, une mystique chrétienne qui est très vivante dès l'apparition du Christ, tout de suite. Alors, elle va, évidemment, fusionner avec des mouvements hermétiques, des mouvements qui viennent d'Asie. Il y a des cousinages qui se font entre le bouddhisme et le monachisme parce que les moines chrétiens des premiers siècles vont dans le désert. c'est l'ésichasme, la philocalie, le cénobitisme, tout ça, c'est la mystique des pères. Donc, c'est les premiers chrétiens qui sont très proches de Dieu et qui cherchent la pureté et ce sont des psychothérapeutes. Ils s'appellent comme ça eux-mêmes. Donc, ça remonte à ça, le terme. Oui, c'est les premiers siècles, les pères du désert, les stylites, les gens qui habitaient au sommet d'une colonne et qui se faisaient nourrir par un panier, les gens qui étaient à Saint-Antoine, il était dans le désert d'Égypte puis il avait des hallucinations. Ça, c'était... Et puis, alors, les traces de ça, c'est l'orthodoxie, donc le christianisme orthodoxe qui est plus proche de la tradition. Vous avez ces monastères, on peut évoquer la Chalcidique, voilà. Le Moatos. Oui, le Moatos, toutes ces traditions-là. Je suis encore allé récemment à l'île de Patmos où il y a eu l'Apocalypse, l'écriture de l'Apocalypse avec l'Archange. Enfin, tout ça, c'est encore très présent dans le christianisme orthodoxe puis vous avez raison d'évoquer la maturation du christianisme dans ses différentes branches, le catholicisme puis le protestantisme qui petit à petit sont éloignés de la tradition et des racines. Donc, le catholicisme... Les psychanalystes s'amusent souvent à dire qu'il y a trois névroses en christianisme. Il y a la névrose catholique qui est la névrose de l'institution, il y a la névrose orthodoxe qui est la névrose de la tradition et puis la névrose protestante qui est la névrose du livre. Donc, trois façons de tordre un peu le côté vivant de la parole, n'est-ce pas ? Mais plus sérieusement, disons, le christianisme est un chamanisme de civilisation qui s'est appuyé sur le bassin méditerranéen qui a fait des fusions nord-sud-est-ouest entre l'hélénisme, l'orientalisme et dans le fond, aujourd'hui encore, on peut aller chercher des racines mystiques dans le christianisme. Il y a des méditants chrétiens, c'est encore d'une très grande richesse et j'ai eu la chance de rencontrer le Dalai Lama personnellement en 2013 à l'Université de Lausanne. J'ai eu une conversation avec lui et il disait arrêtez d'envoyer vos jeunes se convertir au bouddhisme, au nazi. Il dit vous avez tout ici. Il suffit de chercher vos racines, de creuser. Vous avez à la source et Trinx-Antoine a dit Jésus et Bouddha sont frères. Voilà, voilà que t'on va chercher. Vous savez, le grand théologien Eugène Dreverman, il disait les théologiens sont comme ces gens qui amènent de l'eau dans le désert avec des camions. Le camion a perdu la moitié de son eau quand il arrive et puis c'est peine perdue. Alors que ce qu'il faut faire s'est creusé suffisamment profondément jusqu'à ce que l'eau apparaisse. Eh bien, dans le fond, moi qui suis un vieux psychanalyste et un vieux chrétien, je pense que il y a une lecture de l'inconscient qu'on peut faire à travers les textes, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, c'est une parole qui guérit. Le grand théologien Dreverman que je viens de citer à propos de l'eau et du camion, de le fond, il a revisité la question du mal, la question des prophéties, la question du salut par la psychanalyse, tant freudienne que jungienne que existentielle. Il a décapé. De le fond, il a fait ce que faisait le pasteur Pfister. Il a compris que la psychanalyse permettait de nettoyer le noir qu'il y a sur le tableau, faire ressortir la couleur. Alors, il a écrit des livres, Dreverman, fantastiques. La parole et l'angoisse, le testament d'un hérétique, le progrès meurtrier. C'est des livres extraordinaires qui relient la psychanalyse et la spiritualité chrétienne. Et même en médecine, on a Paracels, par exemple, qui, en Suisse, s'intéressait, par exemple, aux correspondances entre l'être humain et le cosmos, microcosme, macrocosme. Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, alias Paracels. C'est plus simple, tout simplement Paracels, effectivement. Si vous voulez. Alchimiste, européen, contemporain d'Erasme, Suisse. Il a fait le tour de l'Europe et il a une pensée géniale. Parce que pour lui, c'est une façon imagée de dire les choses, mais nous sommes pénétrés par l'astre. L'astre, si vous voulez, on pourrait le traduire, aujourd'hui, on le traduirait par le soleil spirituel. Si vous voulez, Calvin a repris cette idée. Calvin dit, de même qu'il y a un soleil naturel qui donne de la force, de la lumière et de la chaleur dans le monde naturel, de même, dans le monde spirituel, il y a un soleil spirituel qui donne dans la force et la volonté, dans la lumière et la sagesse et dans la chaleur et l'amour. Le vieux Calvin, le vieux Calvin, mais pas si loin que ça de Paracels, qui lui voyait l'astre qui traverse tout et dont il faut percer les secrets dans la nature. Et bien sûr, Paracels, ça va donner la théosophie, l'anthroposophie et des choses qui sont encore très importantes aujourd'hui. L'anthroposophie, il y a une place importante dans la santé mentale pour l'autisme, pour soigner les malades que personne d'autre ne veut ou ne peut soigner. Qu'est-ce que vous en pensez justement de l'anthroposophie ? Moi, j'ai été émerveillé par la charité, la bienveillance et la profonde humanité des anthroposophes avec les handicapés mentaux et les autistes. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir que c'est les derniers endroits où on s'occupe vraiment. Alors, bien sûr, il y a, bien sûr, il y a une eau de bizarrerie et puis des fois, il y a des médecins un peu spéciaux. Mais disons, c'est quand même une chaleur humaine et une approche très accueillante de cette population-là. Et au niveau philosophique, est-ce que vous vous êtes intéressé aussi à... Oui, parce que dans le fond, si vous voulez, si on travaille un peu sur l'inconscient, dans le fond, l'inconscient peut être le plus facile à comprendre, c'est celui de Freud. C'est l'inconscient sexuel, c'est le monde des pulsions qui peut nous déborder, on lutte, on convainc, etc. Après, on peut compliquer un peu la donne avec Jung qui dit, OK, il y a un inconscient individuel, mais il y a un inconscient collectif. Et du coup, ça devient plus compliqué parce que l'inconscient collectif, il évolue avec l'humanité toute entière, il produit des archétypes qui eux-mêmes donnent de la lumière et du sens à la culture et à la civilisation. Et dans le fond, pour Jung, Dieu est dans l'inconscient pour faire court. Donc, c'est encore une forme de déterminisme et ça reste encore un peu psychique, si vous voulez. T'as dit que les théosophes puis les anthroposophes, notamment Rudolf Steiner, disent non, 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 c'est plus compliqué que ça encore parce qu'il y a des univers qui sont plus grands qu'on peut appeler corps astral, par exemple, qui font que c'est de l'inconscient qui nous dépasse. C'est des univers et des mondes parallèles. Alors, évidemment, c'est encore plus ésotérique et ça passe encore plus mal chez les scientifiques, évidemment. Et ce qui passe aussi très mal, il me semble, avec l'anthroposophie, c'est qu'il y a eu une prétention, en tout cas, à une certaine rigueur scientifique dans la démarche, en tout cas. Oui, alors évidemment, si vous allez sur Wikipédia, on va dire que c'est de la pseudo-science parce que c'est la lune sur les métaux, dans les végétaux, etc., etc. C'est la science de l'époque de Paracel, s'il faut être honnête. Donc, c'est une forme d'expérimentation ou de logique hypothético-déductive, mais qui est même qui vient du passé. Et alors, ce qui a été difficile pour moi, c'est de trouver, en tant que médecin scientifique de la faculté de médecine, d'avoir des passerelles pour se mettre d'accord avec les anthroposophes pour que moi, je respecte leur agriculture biologique, leur éducation holistique et toutes ces choses-là, mais qu'eux, ils respectent aussi mes diagnostics parce qu'il y a quand même des autistes qui peuvent être gravement malades sur le plan psychiatrique et qui ont besoin de soins par moment. Et ça, on a fait la paix des braves et quand on a été ensemble main dans la main, c'était tout à fait possible. Mais c'était un petit travail quand même. D'ailleurs, vous me disiez en aparté que vous étiez monté au créneau aussi à un moment donné pour que justement... Oui, parce que le monde politique, disons, est quand même très laïquard, si vous voulez. Surtout une certaine gauche qui a tendance à, voilà, être assez matérialiste finalement, qu'on le veuille ou non. Et puis, à juste titre, parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a des dérives. Il faut reconnaître aussi qu'il faut être vigilant sur les dérives sectaires, et sur les charlatans. C'est vrai. N'est-ce pas ? Pour moi, il y a une parole d'évangile qui est magnifique. Le Seigneur dit ceci, il dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ah ! C'est si simple. Est-ce qu'il y a de la charité ? Est-ce qu'il y a de la bienveillance ? Est-ce qu'il y a de l'altruisme ? Est-ce qu'il y a de la gratuité ? Est-ce que le patient ou le client devient plus libre, plus créatif, plus responsable ? Voilà les critères, voilà à quoi on reconnaît les fruits de l'arbre, voyez-vous. Les gourous, les sectes, on voit tout de suite. Pique l'argent des gens, il est schtroumf, il leur font plein de choses. Non, 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 ce n'est pas les bons fruits, ça. Donc, les sectes, on les reconnaît tout de suite. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Et pour vous, donc, l'anthroposophie n'est pas une secte ? Non, c'est un mouvement spirituel qui a des implications de l'éducation, l'agriculture et d'un certain domaine de soins. Moyennant des collaborations avec l'éducation officielle, un certain nombre de contrôles ou d'échanges, c'est valable pour la santé, l'éducation et l'agriculture. Vous avez parlé tout à l'heure de cette tendance laïque de la gauche et puis dans l'ordre plus général de la société dans laquelle on est actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas la science maintenant qui remplace ce besoin qu'on a de croire en quelque chose ? Alors, disons que tout ça remonte quand même ça fait un sacré moment parce que si vous prenez l'humanité primitive, les peuples racines, vous avez le chaman, il est à la fois prêtre et médecin. Donc, il communique, il fait communiquer le ciel et la terre, les humains et les esprits, etc. Bien, donc, on va jusqu'à Hippocrate. Il faisait des guérisons, voilà. Mais comme on est au siècle de Périclès et qu'on est dans la rationalité naissante chez les Grecs, il observe les maladies et puis il fait une phénoménologie. La première, c'est le début de la médecine hippocratique, donc de la médecine qui observe les phénomènes et qui fait des classifications, etc. Donc, avec Hippocrate, c'est le schisme entre la guérison asclépienne magique et la médecine à l'aube de la médecine scientifique. Et tout cela va se déployer sur deux pistes et ça va être le paroxysme au siècle des Lumières où on va jeter l'enfant et l'eau du bain, on débarrasse tout ce qui est spirituel, religieux et je vous rappelle l'histoire de Lavoisier qui parle de la chimie à Napoléon et Napoléon lui dit « est Dieu de tout ça » et Lavoisier lui dit « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Voilà, ça c'est le sommet, n'est-ce pas, de l'arrogance des Lumières qui va se poursuivre au XIXe siècle avec le positivisme auguste Comte et puis le parachèvement avec Freud qui vient dire « Dieu, c'est une névrose infantile, le religieux, c'est des compensations névrotiques » et dans le fond, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, il faut attendre maintenant le XXIe siècle pour dire « Attendez, la science produit de l'incertitude. Plus on produit de la connaissance, plus on produit de l'inconnaissance. » Un exemple, le principe d'incertitude de Heisenberg. Vous ne pouvez pas savoir à la fois la trajectoire et la masse d'une particule. C'est ou bien l'un ou bien l'autre. Et puis, il y a ces particules qui discutent entre elles indépendamment du temps et de l'espace. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, la science produit de l'incertitude. Donc, la donne change. Plus il y a de la connaissance, plus le périmètre de l'inconnaissance augmente. Plus on en sait, moins on en sait. Le cardinal Nicolas de Cue, en 1452, a écrit un livre qui s'appelait « La docte ignorance ». Ah ! Savoir qu'on ne sait pas. Ah ! Quelle sagesse ! Voilà ce dont la science a besoin aujourd'hui, voyez-vous. C'est pour ça que la politique soi-disant scientifiquement consolidée, un certain socialisme hérité d'un certain marxisme, disons matérialisme historique, oui, enfin, tout ça est quand même un matérialisme politique, historique, économique, scientifique, voyez-vous. Et dans le fond, on arrive au point de buter du matérialisme. J'attends, on voit bien qu'il ne suffit pas d'expliquer aux gens, ça ne marche pas comme ça. Il faut, n'est-ce pas, il y a un proverbe soufi qui dit « L'étudiant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. » Les gens, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique, ils veulent, ils veulent être embarqués quelque part, ils veulent avoir du sens, avoir du lien. Quel est le but de l'existence ? Tout ça, c'est quoi ? Pour avoir des hamburgers et des blue jeans ou des plus grosses voitures que le voisin ? Non, 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 non. L'humain a une volonté de sens. Ça, si on refoule l'inconscience spirituelle, si on refoule ce besoin de sens, on produit du vide existentiel et on est en plein dedans. On est aux limites du matérialisme en politique, on est aux limites du matérialisme dans l'économie, dans la science. C'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui d'une science post-matérialiste. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que le scientisme est la nouvelle religion entre guillemets décadente de la société ? Je ne pense pas que c'est décadent, je pense que la science a des vertus. Pas la science, mais le scientisme. J'ai bien compris. C'est bien là qu'il faut faire la différence. La science honnête qui connaît ses limites, qui avance par approximations successives, qui fait des hypothèses, des modèles, qui les vérifie, etc., c'est absolument merveilleux. La science permet l'émerveillement. Voilà. Le scientisme, vous avez dit scientisme, eh bien, vous avez le mot c'est-à-dire que dans le fond, la science peut, elle est à risque de se comporter comme une religion. D'ailleurs, elle a des clergés, elle a des hiérarchies, elle a des papautés, elle a des guerres de religion. la science peut se comporter comme une religion. D'ailleurs, moi qui suis spécialiste de la psychiatrie des religions, je vois bien, je vois bien comment on peut diviniser le politique, diviniser le scientifique, la technique, une idole à laquelle on sacrifie, on sacrifie la planète. Aujourd'hui, c'est très fort, effectivement. les cultes idolâtres ont été dénoncés depuis les plus vieux textes de l'Ancien Testament. Tu ne te feras pas d'images taillées. Non, ce n'est pas la jeunesse, non, ce n'est pas la richesse, non, ce n'est pas la vitesse. Non, parce que c'est le tétragramme, c'est l'indicible, c'est l'invisible. Vous comprenez l'enjeu ? C'est pour ça que l'humain a une volonté de sens, c'est pour ça que le mystère est aussi important que la connaissance. Jacques Besson, nous arrivons au terme de notre entretien. Nous avons l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nous inviter. Donc voilà, si vous avez quelque chose à ajouter. Eh bien, je pense que dans le spirituel, il y a un sens qu'on n'a pas abordé, c'est l'humour. Je pense qu'être spirituel, c'est aussi aimer l'humour, parce que l'humour, c'est généreux. L'humour, c'est proche de l'amour, c'est horizontal, c'est amical, c'est charitable, c'est tendre la main, c'est fraternel. Vous savez, on parle toujours d'égalité quand on est à gauche, de liberté quand on est à droite, mais qui parle de fraternité ? Voilà. Eh bien, soyons fraternels et spirituels. Jacques Besson, merci pour cet entretien. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada